hey les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo pas comme les autres oui je ne suis pas dans mon dans le bon cadrage de mon fidèle décor ou alors dans mon fidèle canapé quand je tourne les vidéos à plusieurs non là on va se retrouver parce que j'avais envie de faire un petit tri de famille de rangement etc ce que je vous avoue bon le décor ça va par contre à l'intérieur là où il y a mon matériel et tout ça ne va plus j'avais envie de faire ça en vidéo et puis j'avais envie de vous présenter le avant après comment je m'organise le tri etc et puis vu que vous êtes là ça va me motiver encore plus sauf que dès que je vais commencer un rangement ça se trouve je vais trier toute ma baraque donc ça c'est possible aussi mais voilà au moins ça me motive car vous êtes là et puis c'est parti commençons la présentation alors voici mon petit spot donc c'est là où je tourne mes vidéos face cam ou là où je vous présente et tout et c'est là où je dessine donc c'est là le focus merci et c'est là où je tourne bah là où vous voyez le spot où je dessine donc c'est ma table et je filme avec ce trépied là voilà et je mets mon téléphone dessus et voilà après vous savez comment il est long de toute manière qu'on va regarder mes vidéos dessin donc voilà ici c'est mon petit endroit pour filmer mais je vous avoue que bah mon décor je commence un petit peu en avoir marre voilà de comment que c'est et surtout c'est dans ce placard là c'est le bordel premier tiroir bon il ya plein de choses aussi dans le quotidien bon là c'est mon ancien cahier où j'écris bah mon petit programme quand je quand je vais au travail voilà mes animations tout ça là c'est des photos là il ya des pochettes en plastique il ya des feuilles enfin tout est un peu mélangé maintenant mon disque dur pour mettre les vidéos des cartonaux on sait pas pourquoi ils sont là celles là des dictionnaires et un peu plein de fournitures là dedans deuxième tiroir donc là c'est un petit peu consacré aux loisirs créatifs donc voilà donc je viens de racheter le truc pour fond pour faire une prochaine vidéo une prochaine activité enfin voilà il ya c'est un petit peu plein de baudel voilà faut que je trie un petit peu donc il ya ma plastifieuse il y a jusqu'à double face là il ya de la peinture enfin tout est aussi un peu mélangé donc l'appareil des cahiers et tout enfin voilà enfin il y en a aussi un petit peu au fond du bordel mais voilà il faut vraiment que je fasse un énorme tri là dedans donc voilà alors ce tiroir là c'est le tiroir de l'incompréhension voilà il ya des papiers de chasse de mon chéri plus d'autres papiers en dessous là j'ai sauvé mon monopoli mon monopoli pardon parce que mon fidèle chien bah vu qu'il était tout c'est ce jour là m'a détruit ma boîte donc voilà j'ai récupéré ce qu'il y avait à récupérer et heureusement que j'ai plastifié toutes mes cartes voilà parce qu'il les a pas niqué voilà quand vous avez des chiens et que vous avez enfin vous leur donnez à vue et tout je vous conseille de plastifier toutes vos cartes de jeu et les billets on évite voilà mais sinon les cartes de jeu voilà il m'a même niqué voilà la bonne photo heureusement c'était le mien mais voilà c'était un cadeau je me suis fait à moi même et à mon père d'autres jeux ici mais sinon voilà tout est un peu mélangé enfin c'est c'est le tiroir de la compréhension je vous dis il ya des il ya des papiers là il ya des photos il ya des il ya des jeux vidéo fin voilà les jeux vidéo des jeux aux étés face un petit peu n'importe quoi et c'est le troisième tiroir quatrième tiroir donc c'est là où il ya tout mais mais enfin là où je stocke mais des dessins donc dans les pochettes il ya bas le programme des vidéos ici il ya d'autres pochettes mais cette fois vide je crois là j'ai un nouveau truc aussi enfin c'est plus pour le taf que j'ai l'utilisé voilà une tablette lumineuse là c'était pas le jeu qu'on avait fait ensemble avec eric des feuilles et tout enfin c'est un petit peu la compréhension aussi donc voilà il est temps que je m'altère au rangement bon là évidemment c'est mon décor pas besoin de vous de vous le présenter mais en gros voilà toutes ces boîtes là bas c'est les crayons spéciaux mais crayons de papier mais posca enfin ce qu'il en reste mes feutres et mes crayons pareil faut j'en trie parce qu'il y en a certains ils ne marchent plus ou alors il y en a qui sont trop petits comme ceux ci donc à force de les tailler bah ça va être trop petit ou alors il ya certains crayons qu'il faut que je retaille correctement les feutres je teste pour voir si tous fonctionnent ou pas eux dessus ils fonctionnent là faut que je retaille etc l'appareil faut que je retaille donc ça c'est mon trépied que vous allez bientôt être dessus d'ailleurs ici mes feutres pareil bah j'hésite à comment aller garder quand même ceux qui ne fonctionnent pas pour pas que ça fasse un énorme trou mais le problème je vais croire qu'il fonctionne donc je ne sais pas quoi faire donc je pense que je vais les noter sur un bout de papier lesquels que je voudrais avoir mais il faut que j'essaie de trouver une boutique où c'est la même marque et c'est les couleurs qui me manquent donc je ne sais pas encore ce que je vais faire dans ce côté là mais j'ai bien trouvé sinon un petit décor bah une petite plante voilà merci la sereine d'ailleurs parce qu'il y avait deux bougies dans ce petit kit là donc j'ai récupéré celle ci parce que les bougies sont mortes chez nous ça brûle et dans cette coque de mon téléphone une rose à saint lantin de l'année dernière elle est éternelle celle là c'est incroyable pourtant elle commence à avoir une petite gueule voilà mais sinon bon après elle est tout le temps dans l'eau voilà mes dessins voilà mes citations préférées de or et de or et à quoi créer sa bougie monkey candle un truc comme ça je ne sais plus enfin bref les les grosses bougies avec des commandes des bijoux à l'intérieur là c'était de luffy un autre dessin ça c'était une activité d'une ancienne collègue et qu'il m'a donné voilà ça c'était une sortie au cinéma et puis c'est des petites pellicules de une seconde d'un film donc là c'était le voyage de chez héros malon pareil vu qu'elle prend trop de poisons avec le décor que ça fait pas chouette je ne sais pas si je vais la garder enfin voilà voilà tout ça à trier temps ce que je vous propose c'est qu'on va vider tout ça et mettre ici de trier de jeter de tester etc donc c'est parti il faut y aller faut y aller voilà tout ce que j'ai donc évidemment quand vous pouvez le témoigner c'est vide là aussi c'est lui donc maintenant ce que je vais faire je pense que je vais trier par catégorie genre bas les papiers avec les papiers tout ce qui va en jeu société basse avant jeu société et c'est donc je pense que je vais déjà quand c'est pas juste aux étés parce que je pense que c'est le plus facile pour moi je pense que les jeux société ils seront dans le terrain dans le dernier tiroir parce que on utilise le moins bon on utilise quelques fois en soirée mais voilà c'est pas ce qu'on prend au quotidien au quotidien on prend des stylos des feuilles pour marquer des trucs et tout et moi j'utilise beaucoup mon matériel parce que je suis animatrice en périscolaire donc j'en ai besoin à pas à portée de main pour éviter de me péter tout le temps et puis bah mes affaires de youtube etc faut qu'ils soient aussi à la bonne hauteur donc voilà je vais faire ça et puis c'est parti voyez je suis déjà essoufflé j'en peux plus allez go et voilà j'ai mis tous mes jeux de société ici j'ai même mis mes photos ici mes dictionnaires vu qu'on ne les utilise pas beaucoup je les ai mis là avec les boîtes que je garde parce que c'est mon trépied la boîte de mon trépied et la boîte du trépied pour filmer en mode dessin je les ai mis là voilà je ne l'utilise pas beaucoup donc je les mets au fond donc voilà je pense que c'est une bonne part alors les papiers que je vais sans doute mettre dans le prochain tiroir il faut que j'en trie parce que ça dessus je vais le mettre avec le cahier là où j'écris toutes mes activités donc là le cahier il est plein donc j'en ai plus besoin je vais les garder enfin les mettre dans ce tiroir là ça je vais laisser pour plus tard pour un prochain tri ça c'est pareil au quotidien donc voilà ça pour que je trie parce qu'il y a plus la moitié des choses que j'ai pas envie de garder là c'est des feuilles etc je pense que là c'est du dessin qu'on me donne pareil je vais les mettre là alors attendez petite pause voilà j'ai calmé un peu mes animaux parce qu'ils commençaient à faire n'importe quoi donc je disais donc tous les dessins bah qu'on me donne bah je vais les garder mais je vais les stocker ailleurs ceux qui ont des animaux les collègues youtubeurs vous faites comment parce que moi je coûte beaucoup de moments où ça fait ses griffes dans les cartons ou les petites pattes on entend voilà ah oui une autre précision si ma voix est pas pareil que d'habitude c'est normal je commence à la perdre mais j'avais très envie de filmer cette vidéo donc voilà souvent pas beaucoup parler c'est normal je suis en train de perdre ma voix bref ça c'est des feuilles de brouillon donc ça je vais peut-être les laisser pas loin de là parce que souvent quand mes neveux et nièces viennent chez moi bah ils ont envie de dessiner tout parce que j'ai des beaux feutres qui ne vont pas habituellement donc je les laisse mais je vais laisser mes feuilles de brouillon comme ça ils vont le réutiliser car l'économie tu sais voilà pour économiser tout bazar donc même c'est des feuilles qui sont soit toutes blanches soit bon il ya quelques petits dessins dessus donc voilà donc je les garder donc ça fait des économies et ça fait du bien à la planète voilà petite astuce ensuite qu'est-ce que nous avons là ma plastifieuse donc ma plastifieuse va prendre énormément de place ça c'est sûr ah oui donc là mes dessins mes anciens dessins que je voudrais bien les mettre en même temps que tout se merdit voilà on va se mentir mon autre carnet de dessin je crois que c'est ah bah c'est un carnet que j'ai bien envie de garder mais pour quoi faire je ne sais pas donc je disais donc parce que ils ont encore des conneries les animaux donc voici un carnet mais je ne sais pas si je vais le garder ou quoi donc je pense que je vais le donner à ma petite belle sœur soit la petite soit la grande je ne sais pas mais ça je vais le donner parce que je vais pas le réutiliser ça c'est certain ça c'est des jeux que j'ai fait avec mon copain dans une vidéo ça je vais le garder près de youtube maintenant ça c'est d'autres trucs je vais commencer par les stocker ça fait déjà beaucoup allez c'est parti ah oui papa je voudrais bien que tu viennes avec belle maman et mon petit frère parce que bah on est en mars quand même je voudrais bien que tu ailles que tu viennes chercher les cadeaux de noël voilà donc heureusement que je n'ai pas beaucoup utilisé ce tiroir là parce que ça commence déjà à coincer mais voilà il y a des papiers à mon chédé qui sont encore là les fameux cadeaux de noël qu'il faut que papa vienne voir quand même tous les trucs d'archives que bah enfin que j'archive moi c'est parce que bah j'écris mes vidéos donc bah je les garde quand même une preuve que j'ai quand même écrit mes vidéos euh mon petit carnet euh bah c'est mes futurs tatouages qui est là un carnet à mon cher ici les petites pancartes que je vais utiliser je pense que j'avais une chérie donc voilà alors prochain tiroir c'est entre bah pour mon travail et travail et youtube en même temps on 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 donc voilà j'ai terminé le tiroir youtube slash mon métier bas d'animatrice donc voilà donc là il y a le carnet que j'ai créé mes vidéos une partie de de la plastique fieuse parce qu'elle rentrait pas comme je voulais ici ma tablette lumineuse mon pistolet à colle mais je pense que je vais en racheter un parce que j'ai l'impression qu'il est cassé ici des tout petits accessoires que j'utilise ou que je vais utiliser donc ça c'est nouveau c'est pour ça qu'il y a un emballage sinon j'est très색 qui est l'artic les j' 1964 c'est pendant quelques années l'espoir peinture, colle du pistolet à colle peinture, il y a des gros tubes tout au fond mes petites lettres en bois que j'avais fait le scotch de double face du vernis je vais en racheter parce qu'elle est pas mal celle-là, je l'ai trouvé chez Action ou BM, je ne sais plus mais il me semble que c'est Action et elle est pas mal, j'avais fait des gros cadres et franchement ça rend super bien donc voilà pour celle-ci le dernier tiroir c'est tout ce qui est un peu fourniture qu'on utilise beaucoup donc ça c'est d'autres carnets qu'on utilise la fameuse plastifieuse au moins les trucs en plastique sont là en vrai j'ai pas besoin vraiment d'un peu de forme parce que c'est juste pour couper mais voilà la plastifieuse est là tout au fond il y a les trucs en plastique je ne sais pas si vous allez voir sinon il y a intercalaire, plastifieuse comme ça s'appelle ça pochette en plastique pour mettre un casseur les feuilles et là je vais mettre aussi les feuilles de dessin de brouillon mais je vais les utiliser pour faire les feutres donc voilà ici les petites fournitures et puis quelques petits autocollants sinon c'est compas, stylos, feutres, etc. donc voilà donc maintenant on va passer au plus chiant tester au moins les stylos là si je les jette ou pas et je vais peut-être quand même tester les peuses quand on sait jamais les feutres et après je vais tailler tous les crayons là ah puis il faut que je teste aussi ceux là mais je ne sais pas encore comment faire donc je pense que je vais peut-être les faire plus tard parce que franchement j'ai pas la foi de faire tout ça j'ai déjà fait beaucoup je pense donc voilà donc c'est parti let's go c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà, je viens de terminer enfin, donc j'ai mis un petit coup de propre, un petit coup de lingette, pour ceux qui veulent le savoir je prends les lingettes qui proviennent de chez METO multi-surface voilà, enfin c'est des lingettes nickel pour nettoyer j'ai mis un petit coup de propre ici, j'ai même nettoyé dans les pots parce qu'il y avait une tonne de poussière, c'est incroyable donc, bon, j'ai testé avec vous en vidéo, comme vous avez pu voir quelques feutres, j'en ai quelques-uns qui sont partis voilà, mais c'est c'est plus, comment, du marron et tout, enfin j'en ai pas beaucoup par contre les crayons voilà, je vous épargne par contre le taille de crayons parce que ça m'a pris beaucoup de temps, mais voilà, j'ai quelques crayons voilà, mais c'était plus les crayons que j'utilisais comme le rouge, le marron, le violet, enfin voilà donc, même un crayon de papier parce qu'en même temps, j'ai fait ma trousse de travail en même temps donc voilà, j'ai beaucoup taillé mais voilà, j'ai rajouté une petite étiquette bon, normalement c'est Posca dans cette boîte mais vu que j'en ai plus qu'un maintenant parce que j'étais sur les autres, il n'y a vraiment que le violet qui marche encore du coup, je m'étais une petite étiquette stylo spécial parce que voilà, c'est des feutres et des stylos qui sont assez spéciales, voilà, avec une mine spéciale j'ai mis comment mon crayon blanc que vous avez vu dans la vidéo où je crée mon petit carnet pour mes futurs tatous les feutres comme ça, gris, enfin voilà je ne voulais pas mélanger avec les feutres ceux-là et puis le Posca, voilà, il est tout seul bon, il sera là j'ai même taillé mes nouveaux crayons de papier enfin voilà, je vous ai épargné le tâche de crayon parce que c'était long et puis c'était un enfer en plus j'ai même refait ma trousse de travail voilà, qui est ici mais normalement elle est dans mon sac et j'utilise de temps en temps par contre, ça, je n'avais pas la faute de le faire je vous avoue que les feutres-là, je n'avais pas la faute peut-être quand j'aurai le temps ou quand j'en aurai marre de prendre tout le temps les feutres qui ne marchent pas mais pour l'instant, je n'ai pas la faute il faut que je renote et tout là, il faut que je fasse une liste de tout ce qui me manque du coup, parce qu'il y a quelques trucs qui me manquent que je voudrais bien racheter donc voilà, mon ordi, il est tout le temps là ma fidèle ma fidèle, comment lumière je n'ai pas encore fait les nouvelles affiches parce que j'attends des cadres enfin, je voudrais bien racheter des cadres donc pour l'instant, il reste comme ça mon petit décor mais voilà, j'ai remis de l'eau propre et tout j'ai nettoyé et tout pour ma petite fleur voilà et puis, bah dans les tiroirs, c'est comme ça c'est tout beau, c'est tout propre donc voilà, je les ai fait du coup en même temps, tous mes tiroirs mais ici, c'est tout ce qui est fourniture au quotidien qu'on utilise comme les enveloppes les petites fournitures au scolaire, etc là, c'est plus du coup j'ai du mal donc là, c'est plus du coup YouTube slash pour mon travail parce que je suis animatrice donc voilà, j'ai tout mon matériel qu'il faut j'en ai beaucoup jeté c'est pour ça, c'est un peu plus et voilà les amis j'espère que cette vidéo rangement et réorganisation de mon petit espace vous a plu je suis très contente de l'avoir fait moi, c'est une bonne chose de faite en plus, j'avais rien à faire je suis toute seule mon chéri, il travaille en plus, on est samedi enfin voilà je pourrais faire au moins tourner une vidéo sans que ça le gêne, etc donc voilà je suis contente de l'avoir fait à vous j'espère que mon réalisation vous plaît que si vous voulez d'autres vidéos parce que là, je me suis motivée à faire toute la baraque donc si ça vous dit que je fasse une vidéo d'organisation de la maison et tout que vous voulez savoir et tout bah, dites-le moi en commentaire ou en likant cette vidéo si elle a plus de 100 vues cette vidéo ça veut dire que ça vous intéresse aussi donc voilà en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu moi, il faut que je nettoie cet espace et puis moi, je suis bonne voilà, en plus je crois qu'il est l'heure d'aller manger donc petite pause manger ensuite, j'y retourne dans mon franchement donc voilà, je suis très 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 contente donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait activez la clé de la cloche que tout le monde parle et surtout, suis-moi sur mes petits réseaux sociaux qui s'affichent juste ici et puis bah voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo la bise c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti